Monsieur le Président, honorable membre du bureau, chers collègues, c'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur de gravir cette tribune pour l'exposer des motifs sur la proposition de loi modifiant la loi du 29 novembre 1994, portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale d'Haïti. Cette loi s'inscrit dans un contexte caractérisé par trois éléments principaux. En premier lieu, au cours de ces dernières années, l'insécurité est devenue la première source de violation des libertés et des droits fondamentaux individuels et collectifs. L'insécurité pénalise toutes les couches de la population, en particulier les couches les plus défavorisées. En second lieu, il faut noter le développement des grands délits financiers et autres formes de grands banditismes telles que la contrefaçon, le piratage informatique ou encore la contrebande et l'être afrique d'une manière générale. En troisième lieu, le personnel de la police nationale d'Haïti est lui-même fortement sollicité et mis à contribution, alors qu'il n'existe même pas une véritable politique de protection sociale au sein de l'institution. En 20 ans, honorable collègue, le pays a changé. La PNH doit s'adapter à ces changements pour continuer à servir et protéger dans de meilleures conditions. L'institution est en pleine mutation. Son effectif est passé de 3 000 policiers à 12 300 aujourd'hui et 15 000 dans un futur proche, tel que prévu par le plan de développement de la police nationale d'Haïti. Le champ d'intervention de l'institution ne cesse de croître pour inclure aujourd'hui les migrations irrégulières et la criminalité transfrontalière. Toute cette transformation augmente considérablement le rôle de la PNH et impose la mise en place de mécanismes de réorganisation et de modernisation de ces structures, d'où l'urgente nécessité, chers collègues, de cette nouvelle proposition de loi. La proposition de loi consacrera trois grands types d'innovation. Des innovations institutionnelles, des innovations organisationnelles et des innovations sociales. Parmi les innovations institutionnelles, notons la création dans l'ordre hiérarchique des grades de commissaire national et commissaire général. Le besoin de créer ces deux nouveaux grades dans la pyramide des grades de la PNH a été dicté par l'exigence de résoudre le problème qui se pose présentement par rapport aux fonctionnaires qui, après avoir fini leur mandat comme directeur général de la PNH ou comme inspecteur général en chef, ne peuvent plus porter la tenue et conserver leur grade, situation qui entraîne aussi leur départ de l'institution policière avant même d'atteindre l'âge de la retraite. La proposition de loi offre l'opportunité à l'ancien commandant en chef de la PNH et à l'ancien contrôleur général en chef de rejoindre automatiquement le CSPN en tant que conseiller stratégique. Et ils peuvent également poursuivre leur carrière de l'administration publique. Chaque commissariat doit être dirigé par un commissaire de police et chaque sous-commissariat de quartier par un inspecteur divisionnaire. Parmi les innovations organisationnelles, il a été ajouté la fonction d'assistant commandant en chef qui n'existait pas dans la loi organique de 1994, mais qui est prévue dans le plan de développement de la police 2012-2016. Le Bureau des affaires financières et économiques de la DCPJ devient la direction des crimes financiers et économiques. La création de nouvelles structures telles la direction centrale de la police des frontières, la création du cabinet du commandant en chef, et veuillez noter la création de quatre nouvelles directions centrales. Il s'agit de la direction centrale de la police territoriale, la direction centrale de la formation, la direction centrale de l'administration pénitentiaire, la direction centrale des ressources humaines, du bien-être et de la santé des policiers. Création de nouveaux services techniques aussi, la direction des renseignements généraux, la direction de la planification stratégique et de développement. Il y a aussi des innovations sociales importantes. Les principales concernent certainement celle d'une direction centrale des ressources humaines, du bien-être et de la santé, qui est une façon de mieux garantir la protection sociale des policiers. Cette direction est un levier devant assurer le bien-être du personnel policier de l'institution, faciliter l'encadrement et la promotion sociale des membres de la police et de leurs familles, ainsi que leur encadrement médical. En résumé, il est urgent de doter notre pays d'une police moderne, professionnelle, respectueuse des libertés et des droits fondamentaux de la population, mais aussi adéquatement structurée et équipée pour répondre à sa mission. La présente proposition de loi a été le fruit d'une collaboration entre le député de Pétionville, assisté d'une équipe de conseillers et de consultants experts en droits constitutionnels et sécurité publique, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, et une commission spéciale de la police nationale d'Haïti, composée de haut-gradés de l'institution et d'éminents juristes férus en la matière. Ainsi, le contenu de cette proposition de loi a fait l'objet d'un travail collectif assidu et exemplaire durant plusieurs mois. Et, honorable président, je vous demande donc de prendre acte du dépôt de cette proposition de loi et je demande à l'Assemblée de bien vouloir lui accorder le bénéfice de l'urgence. Merci à vous d'accord. Merci à vous.